j'espère que vous allez bien donc on vient d'avoir une information tout de suite donc préparer à partager tout de suite on est infatigable la nouvelle vient de tomber tout de suite donc il est de notre devoir d'informer les guinéens à temps réel donc en même temps d'informer le gouvernement même si c'est entre eux il faut que l'information passe le plus vite possible donc les abonnés continuez tout de suite à partager s'il vous plaît j'espère que vous allez bien les abonnés donc on vient de recevoir avec notre équipe de renseignements chers compatriotes guinéens et guinéens donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu un décès en d'ivoire le premier ministre des côtes d'ivoire est décédé donc il ya une délégation qui quitte la guinée à l'instant pour aller pour le funérail pour assister au funérail de l'ancien premier ministre monsieur amadi koulibaly gong donc le premier ministre guinéens kasori fofana à l'intention de fuir depuis la côte d'ivoire chers compatriotes les nouvelles viennent de tomber donc partager d'abord partager au maximum possible parce qu'il faut que l'information circule parce qu'il faut que les deux camps soient au courant et l'opposition et la mouvance et après on va décortiquer selon les informations probablement je vais rester en direct peut-être je vais on va m'appeler probablement je vais je vais mettre en direct probablement mais masquer la voix des personnes qui donnent l'information pour ne pas qu'on identifie leur voix ou bien je mets le téléphone au mieux peut-être donc partager partager c'est une urgence vraiment partager chers compatriotes guinéens et guinéens oui je viens de faire un live tout de suite mais regarde j'ai fini de m'essanger puis le téléphone a sonné la nouvelle vient de tomber mais c'est kasori fofana le premier ministre de la guinée comme on vous l'a dit a toujours l'intention de fuir mais malheureusement aujourd'hui il sait pas comment fuir vraiment mais il ya l'occasion une occasion qui vient de se présenter pour aller en côte d'ivoire une délégation du gouvernement donc kasori fait partie et chers compatriotes les membres du gouvernement le président de la république votre premier ministre veut fuir et comment il fait mais c'est kasori prépare la même voie que sarbe le coude a pris quitter la côte d'ivoire et passer par le burkina faso est ce que vous comprenez ça fait très longtemps le premier ministre veut fuir la guinée pour pouvoir démissionner le premier ministre est prise en otage est ce que vous comprenez il est personnes aujourd'hui des guinéens ils veulent plus parler à l'air proche parce qu'ils savent pas comment on fait pour avoir des nouvelles ils savent pas comment on fait pour avoir pour avoir les nouvelles de ce qui se passe au palais de ce qui se passe chez le premier ministre de ce qui se passe ailleurs donc aujourd'hui ils savent pas comment on fait pour avoir des nouvelles est ce que vous comprenez donc aujourd'hui l'occasion se présente si on lance pas on balance pas des nouvelles le premier ministre il va fuir pourtant on veut pas qu'ils fuient on veut qu'il reste en guinée démissionner en guinée et si il doit demander pardon aux guinéens ça doit tout doit se passer en guinée chers compatriotes parce que c'est très important nous sommes dans un moment aujourd'hui très fragile les abonnés partager au maximum possible et kasori fofana je vais vous dire ça fait très longtemps il planifie comment fuir la guinée en réalité il veut fuir sans qu'on arrive à lui localiser il veut fuir sans sert sans savoir où il est parti si vous avez remarqué il ya beaucoup qui ont fui aujourd'hui en guinée quand il ya eu le tentative de coup d'état d alpha et en faisant des enquêtes on a su où ces personnes là se sont cachés et kasori aujourd'hui là où je vous parle si vous ne partagez pas il va aller en côte d'ivoire il va disparaître il veut disparaître kasori veut fuir kasori veut quitter la guinée mais à distance donner sa démission mais pourquoi le premier ministre fait pas ça donne pas sa démission en guinée pourquoi le premier ministre dit pas la vérité aux guinéens et guiné pourquoi le premier ministre dit pas la vérité au président au bon moment et à temps pourquoi il veut se camoufler pour quitter en guinée c'est après les mêmes guinéens vont dire à c'est un premier ministre patriote il a donné sa démission il a démissionné et il veut être homme à l'extérieur chers compatriotes même s'il le faut kasori va marcher à pied quitter la côte d'ivoire jusqu'à burkina il va le faire donc c'est de surveiller des prêts et je vais vous dire encore il pensait sortir sans être surveillé oui il ya d'autres équipes du gouvernement qui surveille le premier ministre c'est de dire aux guinéens et guinéens le premier ministre aujourd'hui à des surveillances nous on lui surveille des prêts et lui et les membres de sa famille mais l'état aussi le surveille chers compatriotes parce que même le président de la république aujourd'hui parle plus à ses proches il se demande comment d'après le président nous les drogués il sait pas comment nous on a des informations ce qui se passe dans le palais mais monsieur le président alfa condé c'est monsieur le président nous on va dire la vérité aux guinéens et guinéens au bon moment à atteindre alfa condé on vous surveille des prêts monsieur le premier ministre on vous surveille des prêts et si kasori avait réussi à quitter la guiné une chance aujourd'hui le confinement fait que les frontières aériennes sont fermées est ce que vous comprenez il avait sous prétexte de quitter la guiné pour aller au traitement parce que il ya il ya possibilité de voyager mais avec des services essentiels est ce que vous comprenez donc encore dans le cadre du travail des missions de l'état et des maladies graves et des chefs d'état ou des membres des gouvernements il ya possibilité de voyager et le premier ministre guinéen veut profiter de ça pour quitter la guiné et déclencher maintenant un soulèvement mais moi j'aurais souhaité que le premier ministre qui sait aujourd'hui que alfa a échoué qui sait aujourd'hui que lui-même a échoué qui sait aujourd'hui qu'ils sont pas là pour l'intérêt de la guiné pourquoi kasori démissionne pas en restant en guiné pourquoi kasori veut fuir pourquoi kasori veut prendre un moto taxi peut-être quitter en côte d'ivoire pour aller au burkina pourquoi kasori veut marcher à pied pourquoi il veut fuir chers compatriotes guinéens et guinéens c'est de dire aux guinéens aujourd'hui c'est à l'instant là où je vous parle il ya une délégation qui s'est mobilisée qui se prépare pour aller en côte d'ivoire à l'instant là où je vous parle et l'intention du premier ministre comment quitter la guiné madik vous dise le premier ministre il veut démissionner mais il veut pas démissionner en restant en guiné et puis les prises en otage il est étouffé il est surveillé 24 heures sur 24 il n'ose pas dire la vérité au guiné il n'ose pas démissionner en guiné il n'ose pas se battre pour la guiné chers compatriotes c'est pas pour rien qu'on parle de ces personnes la vraie vérité c'est ici ici c'est pas de la télé réalité c'est pas la télévision nationale c'est pas les télévisions privées corrompues de la guiné les réalités se passe ici les nouvelles qu'on vous donne après quelques jours vous allez voir ça va circuler partout chers compatriotes même si l'on est fatigué on va jouer notre rôle même si nous sommes malades on va jouer notre rôle que dit bénisse la guiné et ses enfants et même si je finis cette vidéo et qu'il ya des renseignements des nouvelles que l'on doit dire au peuple nous allons vous dire ça c'est notre travail c'est notre rôle partager la vidéo le premier ministre veut fuir à partir de la côte d'ivoire le premier ministre a l'intention de démissionner et à distance chers compatriotes guinéens et guinéennes le peuple conscient nous devons être attentif le peuple conscient c'est que ça soit aujourd'hui ou dans l'avenir nos vidéos vont rester le plus important c'est la dignité la dignité n'a pas de prix défendre sa patrie c'est un devoir ça ferait jamais de nous des criminels défendre sa patrie dire la vérité ça fera de nous et des hommes patriotes des hommes digne n'aie pas peur de vos de vos petits yoli yoli autour de vous les gens qui vous décourage de vous battre on se bat pas pour quelqu'un battez pour vous même votre honneur votre patrie et votre dignité je rajoute aussi la liberté sans le combat il n'y aura pas de liberté et aucun pays de l'occident a eu sa liberté sans combat chers compatriotes le combat ne fait que commencer et préparez vous le gouvernement est étouffé le président est étouffé on attend la déclaration du président on surveille le président quand il va être prêt on va sortir vous dire que le président se prononce le jour que le président va annoncer de ses bourses qu'il est candidat aux élections 2020 il sera ces jours là de quel bois le guinéen se chauffe il sera ces jours là qu'il n'est pas le seul guinéen et il sera notamment que la guiné appartient à toutes et à tous mes chers compatriotes guinéens et guinéennes c'était un petit cri du coeur j'ai un appel encore et je dois communiquer avec nos éléments donc je suis obligé de couper le live partager j'ai un appel je dois communiquer s'il y a quelque chose à vous dire encore je balance ça c'est la voie de madiction frontière désolé je dois répondre à l'appel partagez qu'est dieu bénisse la guinée et ses enfants je vous remercie infiniment je suis obligé de vous remercie de vous remercie de vous remercie de vous remercie de